Le 27 2009, pour vous dire que le président Nandis n'a pas dit la vérité, ils sont rentrés le petit matin du 27 septembre 2009, de retour à l'Abbé. Pour preuve, j'ai belle mémoire, si j'ai belle mémoire. C'était environ vers 13 heures que je vis une garde du président Sekouba Konate qui est venue me trouver dans ma chambre à la présidence, que le journal veut me voir, que la communauté Thomas, mes parents sont en route avec beaucoup de folklore et ils sont très nombreux qu'ils viennent saluer et encourager pour le respect de la démocratie aux promesses tenues depuis l'avènement du pouvoir. Cet envoyé du général Sekouba Konate parlait très bien en langue française qui d'ailleurs m'a dit qu'ils sont nombreux d'eux. Ils sont presque arrivés à la présidence. J'ai dit à mon ami, tu vois, même je parle difficilement bien. Comment je pouvais suivre cette visite ? Alors, je te prie, va dire au général que tu ne m'as pas vu. C'est comme ça que j'ai parlé à l'envoyé du général. Et le jeune militaire s'est retourné. Pas plus de dix minutes, j'ai vu le commandant Toumba lui-même, qui d'ailleurs ne m'a pas toléré, en disant, dis-donc, lève-toi, tu es un commando, abuie-toi, même si tu ne peux pas bien parler, mais ta présence est nécessaire. Tu as beaucoup travaillé pour l'accusation de ce pouvoir. C'est le général Sekouba Konate qui m'a envoyé de te chercher. Eux, je ne te reste pas ici. On bouge ensemble. Malgré que tu parles difficilement, mais il faut assister pour ton honneur. Eux, j'ai eu le courage d'assister. J'étais avec le président Sekouba Konate, le commandant Toumba et moi-même, Marcel Gilavogui, assis l'un à côté de l'autre. Le président Dadis n'y était pas. Il paraît qu'il était couché sur la fatigue du voyage de l'abbé. Les parents de Toumba n'ont pas apprécié, parce qu'il n'est pas venu les saluer, même un mot. La communauté de Toumba était frustrée. Moi-même, j'étais frustrée. Je me suis senti vraiment écarté. Les parents de Toumba, que je les remercie beaucoup, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour moi dans le soutien moral et prière en ce temps de ce procès, ont manifesté en ces jours leur joie. Et quelque temps, le président Sekouba Konate s'est retiré car il devait voyager. C'est ce qu'il m'a dit. Quelques temps, j'ai vu le commandant Toumba qui somnolait. Il était là en train de dormir. Je lui ai dit, c'est presque fini. va te reposer car il était fatigué dur du voyage de l'abbé. Et le commandant Toumba m'a donné 1,5 million de francs guinéens pour les artistes que j'ai donné à chacun car il y avait beaucoup de groupes folkloriques. Après quelque temps, moi-même, je me suis retiré et allé me reposer. C'est le 27 septembre 2009. Si j'entends dire ici qu'ils sont rentrés à 0,1 tant en tant, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Il faut être courageux qu'est-ce qu'ils cachent ? Ces jours-là, ma tête m'a fait un peu mal et j'ai pris le produit et je me suis couché et me reposé. Avant de parler le cas réel de l'événement du 28 septembre 2009, M. le Président et les assesseurs, le procureur et ses substituts, les avocats de la partie civile et de la défense des accusés et surtout des victimes du peuple de Guinée, sous votre permission, je me tiens sous le guide de l'Esprit Saint, de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est Dieu lui-même, de dire que la vérité est priée pour la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort et de tous ceux qui n'ont pas encore retrouvé leurs corps. En les accordant le pardon de tous leurs péchés et que leur demeure soit au paradis. Et je demande à Dieu qu'il nous aide à retrouver le lieu où ce don qu'on parle ici, qu'on n'a pas retrouvé leur corps, que Dieu vienne en aide pour ma population de la Guinée qui est assise et constituée dans l'idéologie ethnique, religieuse. Car c'est Dieu unique, c'est lui seul qui appartient la gloire, qu'il aide la Guinée à aider, à unir le peuple de Guinée pour une Guinée unie, réconciliée dans la paix, prier pour la bonne réussite de cette transition dirigée par le président colonel Mamadi Dumbuya, chef de l'État, chef suprême de l'armée, premier magistrat et tous ses compagnons, d'être guidés par l'Esprit Saint de Dieu pour réconcilier tous les Guinéens qui vont mettre fin à toutes les haines, les douleurs de tous les Guinéens. Je sais et je crois par la foi que j'ai en Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de moi-même, Marcel, a accepté cette prière. Amen.